A présent, l'arbuste que nous voulons présenter, c'est Piliostigma toningii, c'est-à-dire ce qu'en Bambara ils appellent par exemple Nyama Musso, c'est très proche de Reticulatum, sauf que les populations locales considèrent celui-là comme la variété femelle, Musso, voulant dire en Bambara ou en Malenke, femme. Alors, c'est un arbuste qu'on trouve un peu partout dans toute la zone de savane, que ce soit sous le climat de type sahélien ou le climat de type soudanien. On le trouve depuis le Sénégal jusqu'au Nigeria, au Cameroun, au Soudan, même en Centrafrique, on trouve cet arbuste qui s'accomode très bien de toutes sortes de sols, que ce soit des sols argileux lourds, comme on voit ici, ou des sols plus ou moins latéritiques et même sablonneux. Ils poussent très bien, ils s'adaptent très bien. En général, on considère qu'ils poussent le plus abondamment, parce qu'on le trouve parfois en colonie, sur des sols mal drainés. Mais c'est un arbuste qui peut atteindre facilement 10, 12 mètres de haut, bien que celui que nous avons devant nous ici a un tronc plutôt ramifié, buissonnant, qui n'est pas très haut. Mais nous pouvons en donner, disons, sur cette touffe, on peut donner la hauteur. Si je déploie encore une fois ma règle, on peut voir une hauteur à partir du sol. On peut voir que je pose bien ma règle au sol. Si je la pose au sol, la hauteur des rameaux les plus élevés ici, on va dire que ça va jusqu'à l'ordre de, disons, 1m90, 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 quoi. Bon, ici, là, c'est, disons, voilà, 1m90 est exactement là. Donc, on peut voir des rameaux dont la hauteur atteint cela derrière. Alors, maintenant, il y a beaucoup de similitudes entre toningii et puis reticulatum. On voit le tronc, n'est-ce pas, l'écorce ici, encore une fois, c'est infesté. Mais celui-là semble avoir subi moins d'attaques que la variété mâle. On voit d'ailleurs un criquet là, juste là. On voit un criquet, voilà, hop, voilà, qui bouge là, qui a sauté. Alors, les animaux et les insectes aiment beaucoup cette plante, ce qui est un bon indicateur d'ailleurs pour les plantes qui ne sont pas vraiment toxiques. Donc, le tronc, quand on regarde l'écorce, c'est de couleur gris, relativement clair, c'est finement strié. Là, on le voit, finement strié, d'une claire. Mais cela dépend, on peut avoir des tons plus marrons. Ce qui est intéressant, c'est que, eh bien, on peut voir tout de suite sur ce pied, comment les feuilles sont attachées. Les feuilles sont de type, disons, alterné. Elles ne sont pas du tout opposées. Regardez ici, les feuilles sont alternées. Il y a une feuille ici, une feuille de l'autre côté, une feuille là, une feuille de l'autre côté, une feuille là, une feuille de l'autre côté. Donc, on dit que les feuilles sont alternées. Maintenant, une des grandes différences avec son cousin Reticulatome, c'est justement les dimensions même de cette feuille papillon là. C'est des feuilles, on peut voir bien, bilobées. Donc, il y a deux lobes très distincts. Et quand on prend les dimensions en largeur, pour cette feuille, on a quoi ? On a jusqu'à 11,5 cm en largeur. Si on prend un de l'aube, c'est jusqu'à 9 cm. Il peut y avoir des feuilles plus grandes. Mais en général, donc, les feuilles ici vont être beaucoup plus grandes que sur le cousin. Elles sont souvent, on va dire, 3, 4, parfois 5 fois plus grandes que sur le cousin Reticulatome. Et ensuite, la face supérieure de la feuille ici, sur le tonneggi, est d'un, on peut faire gros plan là-dessus. La face supérieure est d'un verre foncé, tandis qu'au dos, c'est plus clair, quoi. C'est recouvert d'une pubescence plus abotante, des petits poils, on les sent sous les doigts là, qui donnent cet aspect blanchâtre. Les nervures sont plus visibles là. On peut compter les couples de, les paires de nervures, secondaires surtout. Une ici, deux, trois, quatre, cinq, six. Donc, six paires, puisque c'est symétrique de l'autre côté, sur le lobe de gauche. Donc, on a six paires, c'est-à-dire douze nervures secondaires qui sont sur la feuille. Alors, on voit que la feuille est également attachée au rameau. On voit bien que la feuille est attachée au rameau par, disons, un peu d'enculent, un pétiole, pardon. La feuille est attachée au rameau par un pétiole qui atteint facilement, combien ? Deux centimètres et demi de long. Là aussi, deux centimètres de long. Donc, on va dire entre deux et trois centimètres de long, la longueur du pétiole. Maintenant, quand on regarde ce jeune rameau, nous pouvons parler à présent des fleurs. On voit beaucoup de boutons de fleurs qui vont apparaître, c'est des inflorescences en racem, disons, en groupe, donc. Donc, on peut mesurer ici la longueur, par exemple, la partie qui comporte l'ensemble de ces boutons de fleurs. Elle va jusqu'à celui-là, jusqu'à huit centimètres. On voit huit centimètres de long. Attention, les fleurs sont en train de tomber. Huit centimètres de long ici. Et parfois, c'est un peu plus court, bien sûr, quatre centimètres. Mais parfois aussi plus long, jusqu'à neuf, dix centimètres presque sur celui-là. Donc, ces boutons de fleurs, on voit, sont sur des jeunes rameaux. Les pédoncules sont très courts là-dessus. On peut parler de péticelles même. Ils sont plus courts, c'est de l'ordre de combien ? Huit millimètres. Huit millimètres de long. Les boutons de fleurs, eux-mêmes, ont combien ? Une hauteur de quatre millimètres sur une largeur, disons, de combien ? Deux, trois millimètres. Voilà. Donc, on voit la couleur de ces jeunes rameaux qui portent les fleurs. Ça tend vers le marron. Tandis que la tige, les jeunes rameaux, même à couleur verdâtre, ça tend vers le marron. Un marron rougeâtre. Certains boutons de fleurs, comme celui-là, par exemple, sont même carrément d'une couleur rouille. Voilà. Mais quand le bouton va se développer, ça va donner des petites fleurs de couleur blanche, dont on peut compter les pétales et les sépales, mais nous ne voyons pas sur ce pied un tel élément. Une fois que la fleur est fécondée, elle va donner naissance à cette gousse papyracée, plus ou moins contorsionnée, que nous voyons ici, sur cet élément. Et donc, la longueur peut atteindre facilement, bon, ça c'est une gousse de taille moyenne, vraiment, ça c'est 15-16 centimètres quand c'est bien déployé, sur une largeur de 5 centimètres, mais ça peut atteindre facilement 20 centimètres. Et à maturité, ça va prendre une couleur marron, et les graines sont à l'intérieur. Il va falloir casser donc la gousse pour enlever les graines. À 25 degrés, on peut avoir jusqu'à 100% de germination des graines. Donc la reproduction est assez facile pour cette plante. Soit dit en passant que d'ailleurs la variété femelle semble préférée, en ce qui concerne en tout cas l'utilisation pour la phytothérapie. Probablement, avancent certains auteurs, probablement à cause de ces feuilles qui sont beaucoup plus larges. Donc on peut récupérer, disons, plus de substances, de principes actifs, c'est ça. Mais on va donner un peu plus tard la liste des mots que les herboristes vont combattre en utilisant cette merveilleuse plante, Piliostigma tonengii. Pour l'instant, voici quelques noms locaux. Au Mali, par exemple, les malinqués vont l'appeler Niamaba. Piliostigma tonengii, Niamaba, ba voulant dire mère. C'est-à-dire qu'ils considèrent que ça c'est la variété femelle. ou bien Niamamuso, muso voulant dire femme, en Bambara. Alors, si on va du côté burkina, les dioulas aussi l'appelleront Niamamuso. Tandis que les moussis l'appelleront là-bas, Bageyanga, ou tout simplement Bagendre, ou Bagandé. Maintenant, en Côte d'Ivoire, les Anis vont appeler ça Niamaba. Tandis que les baoulés diront Diamara. Quand on passe côté Guinée, les peules vont l'appeler là-bas Barke. D'ailleurs, aussi les peules du Mali l'appellent aussi Barke. Donc, ce n'est pas toutes les langues locales qui font la distinction mâle-femelle. Les peules du Bénin vont l'appeler Barkeyi. Barkeyi. C'est un bariba au Bénin, on l'appellera Bagounou. Maintenant, au Sénégal, les Wolofs vont appeler cette plante Guigis. Ou bien une Guigis. Ou bien encore une Soump. Les peules du Sénégal l'appelleront aussi Barkewi. Ou bien tout simplement Barke. Voilà donc, ça c'est quelques noms que nous avons tirés comme ça dans la littérature pour désigner Piliostigma Toningii. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501